... Bonjour à tous, soyez bienvenus pour une quatrième journée de reportage ici au Salon de Genève. Alors on va commencer sur le stand Toyota par la nouvelle génération de l'hybride fétiche du constructeur japonais, la Toyota Prius, présentée en première européenne ici au Fall Expo. Puis on ira directement sur le stand Aston Martin y découvrir la V12 Vintage, mais également un concept très costaud, vous allez voir, le Lagonda. Mais allez, on s'intéresse tout de suite à la Prius. ... Outre le verso présenté en première mondiale à Genève, Toyota dévoile pour la première fois en Europe sa Prius troisième génération. Sous le capot, l'hybride abrite en gros 1,8 litre VVTi de 98 chevaux. Couplé à un moteur électrique, il est capable, grâce à ses 80 chevaux, d'assurer à lui seul la propulsion de la voiture à faible vitesse sur de courtes distances. Surtout, la nouvelle Prius n'émet que 89 grammes de CO2 au kilomètre, un record pour cette catégorie et synonyme d'un bonus de 2000 euros à l'achat. Le match est lancé avec sa principale concurrente, la Honda Insight. Sur le stand Aston Martin, surprise avec un coupé baptisé Lagonda. Cette espèce d'imposant crossover mélange pêle-mêle une monstrueuse calandre single frame d'Audi Q7 V12, une malle proéminente qui rappelle la baroque d'Emmler DS420, des optiques singeant les derniers concept cars Range Rover, ou encore un traitement de la surface vitrée façon simple. Et sous le capot, un monstrueux V12 dont la puissance n'a pas été annoncée, de quoi ravir les milliardaires russes, chinois ou moyen-orientaux. Heureusement, aux côtés du Lagonda pas très digeste, il faut dire, Aston Martin dévoile la version volante de la DBS. Ligne épurée sportive, V12 6 litres de 517 chevaux. La DBS volante permettra au James Bond en herbe, mais fortuné, d'atteindre le 0 à 100 km heure en 4 secondes 3. La V12 Vantage est également présente au Pâle Expo, dans la lignée de la V12 RS Concept de l'année dernière. La nouvelle venue sera l'auto la plus performante de la gamme Aston Martin, n'en déplaise au DB9 et DBS, mais en attendant toutefois la WAN 77. Voilà, après le stand d'Aston Martin, on reste dans le haut de gamme. On va se rendre directement chez BMW, qui présente ici à Genève un concept, le 5 Grand Tourismo. Vous allez voir, c'est très abouti. D'ailleurs, ça va sortir dans quelques mois. Et puis également, la dernière génération du Z4, un Z4 CC. Vous allez voir, c'est splendide. Au salon de Genève, BMW présente la dernière génération de son Z4. Le Z4 2009 abandonne la capote en toile pour faire appel, comme sur la M3, à un toit en dur rétractable. Le Z4 CC aux lignes fluides et sportives sera disponible en plusieurs motorisations et notamment, notamment un 6 cylindres en ligne 3 litres biturbo en injection directe de 306 chevaux. Il parcourra ainsi l'exercice de 0 à 100 km heure en 5 secondes de 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Et au côté du Z4, la marque bavaroise présente le concept série 5 Grand Tourismo. Reposant sur une base de série 5, le concept, qui n'en a que le nom, il faut dire, mêle inextricablement des gènes de berline et de SUV, tout en clamant, comme son nom l'indique, son attachement aux valeurs du Grand Tourisme. Mais pour cela, laissons à Patrick Lucas le soin de nous en dire plus. La série 5 Grand Tourismo, c'est une première, c'est une nouvelle carrosserie. Elle a un yon, c'est une première chez BMW. Ensuite, c'est une voiture très modulable que l'on va pouvoir utiliser via un coffre, le coffre avec une ouverture normale ou avec un yon. On aura la possibilité aussi d'avoir une banquette 2 places ou 3 places. Donc une voiture très polyvalente, très confortable, une voiture de grand tourisme qui se situe entre une série 5 et un SUV. Donc c'est toutes les qualités d'une grande routière et les avantages d'un SUV. La voiture va être commercialisée cette année, on verra la version définitive à Francfort. Et cette voiture sera commercialisée mi-novembre, donc en 2009. Allez, on va continuer avec le symbole même du luxe, puisqu'on va aller ensemble sur le stand Rolls-Royce qui présente ici à Genève un concept, le 200EX. Alors écartez les enfants, on va craquer un bébé fantôme. Rolls-Royce tenterait-il lui aussi de faire face à la crise. Quoi qu'il en soit, le constructeur de croues présente en Suisse une petite voiture. Enfin petite, façon de parler. Le 200EX Concept repose en effet sur une plateforme de série 7 et ses 5,40 m pourraient le résumer en un Baby Phantom. Petite, mais toujours aussi à cheval sur les matériaux utilisés dans l'habitacle, avec voie et cuir les plus précieux, et sous le capot, un V12 inédit dont la puissance reste à découvrir. A sa commercialisation, la 200EX sera officiellement baptisée Silver Ghost. Elle devrait être vendue à un tarif inférieur à 200 000 euros. Ouf, nous voilà rassurés. Alors après le concept 200EX de Rolls-Royce, on va maintenant changer complètement de registre, puisqu'on va s'intéresser à la petite puce d'Alfa Romeo, la citadine mytho. Mais vous allez voir une version survitaminée, puisque sur sa carrosserie ont été apposées les trois lettres mythiques GTA. Andiamo. Alfa capitalise sur le succès naissant de sa mytho. En effet, la marque italienne ajoute, enfin pourrait-on dire, à la gamme une version résolument sportive, et ce, afin de titiller davantage la Mini sur ses terres. A la bouille craquante, mais déjà un peu cartoonesque de la mytho, la GTA ajoute des bas de caisse et passages de roues boursouflées autour de jantes 19 pouces. Des énormes entrées d'air, béquets et extracteurs arrière encadrant une imposante double sortie d'échappement central. Tout y passe donc, tandis que sous le capot, la mytho GTA inaugure un nouveau 4 cylindres 1750 turbo qui développe la coquette puissance de 240 chevaux, la douce vie italienne, mais un accéléré en sort. Voilà, c'est aux côtés de la nouvelle Ford Focus RS et ses 305 chevaux que nos reportages ici au Pal Expo de Genève prennent fin pour aujourd'hui. Alors demain, soyez fidèles, même endroit, même heure, même punition, avec toujours plus d'images au programme. Allez, en attendant, je vous dis salut à tous, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501